voyons à présent l'expression de l'opérateur gradient dans les différents systèmes de coordonnées donc ça c'est un point très important à connaître cette expression c'est à c'est à connaître voilà c'est pas comme les autres opérateurs qu'on va voir bien dans les autres systèmes donc pour le gradient il faut connaître pour le pour tous pour tous les systèmes qui existent à savoir donc les coordonnées cartésiennes les coordonnées cylindriques et sphériques gradient on vient de l'opérateur gradient dans les différents systèmes de coordonnées et commençons par les coordonnées cartésiennes donc on peut toujours démontrer ça donc qu'est ce qu'il faut faire il faut calculer donc la différentielle donc calculer la dérivée élémentaire le tg donc j'ai une fonction scalaire qui dépend de x y z on va calculer la différentielle de g donc maintenant vous connaissez donc c'est dg dérivée partielle de g par rapport à x x d2x dérivée partielle de g par rapport à y d y et la dérivée partielle de g par rapport à z x d z et puis vous connaissez la relation on a d2g est égale vecteur gradient produit scalaire avec le vecteur déplacement et donc on calcul ce produit scalaire puis on fait l'égalité entre ces deux et on peut facilement donc retrouver les coordonnées donc on va par exemple nommer les coordonnées de ce vecteur c'est un vecteur alpha beta gamma et on va essayer de trouver donc ici on fait les les donc les différents les différentes cordes autres coordonnées de ce vecteur là et puis on fait l'égalité on peut trouver les alpha beta gamma donc je vous laisse faire cette démonstration si facile que ce soit pour les coordonnées cartésiennes bien pour les autres ça c'est la démarche générale et donc pour le gradient on peut donc il y il y a une astuce ici je parle du voilà de l'opérateur et pas de son application à une fonction scalaire donc le gradient en un point m en coordonnées appliquées à quelque chose ça c'est l'opérateur on le note aussi la nabla point m et bien en coordonnées cartésien donc toujours donc ce vecteur là va nous servir pour se rappeler de ces coordonnées là donc vous voyez ça c'est la dérivée partielle par rapport à x ici c'est la dérivée partielle par rapport à y et ici c'est la dérivée partielle par rapport à z voilà ça c'est appliqué on peut faire ici un point on peut l'appliquer à une fonction scalaire voilà en coordonnées cartésiennes et si vous rappelez donc le des droits m en coordonnées donc cartésien c'est des deux x des deux y et des aides et ça on le remplace et on on divise sur ça ce qu'on on le on le remplace à des deux x des deux y des deux z et on le fait dans le dénominateur ici c'est la dérive voilà donc vous allez voir ça un petit peu pour les autres coordonnées donc pour maintenant les coordonnées les coordonnées donc cylindriques donc de même se rappeler des vecteurs des placements est égal à quoi et bien est égal donc pour le cas donc des coordonnées cylindriques rappelez vous pour les coordonnées cylindriques vous avez er attention pour le r le r donc vous avez le point et bien le r c'est ça c'est ça le r et pas ça c'est dans le cas sphérique c'est ça le r donc vous avez er et vous avez un angle phi e phi et vous avez le z voilà donc c'est ça les coordonnées donc il faut toujours essayer de de faire la distinction il ne faut pas donc mélanger les choses les différents donc système sont un petit peu il faut il faut être un petit peu bien précis et bien pour les coordonnées si vous avez le dr ici vous allez vous allez retrouver si vous rappelez donc 1 sur r ça c'est pour pardon ça c'est pour le on calcule le d2 m ça c'est juste un rappel et bien c'est rho dr bien si pardon c'est dr ça c'est si on note rho on peut utiliser ou bien r ici on a adopté r donc c'est r donc c'est r défi et ici c'est dz d'accord c'est ça les coordonnées du vecteur déplacement élémentaire c'est très important de se rappeler de ça donc ça c'est on l'a noté on l'a noté dans ce cas r si on n'y a pas il ne faut pas juste les faut pas mélanger ça faut pas mélanger ça soit travailler avec r soit travailler avec ro et ça c'est le phi ça c'est l'angle et donc à travers ça on peut déduire les coordonnées du vecteur bien de l'opérateur gradient donc le gradient en un point m c'est égal aussi à un abla ce qu'on appelle un abla c'est un opérateur qui s'applique juste on fait ici un point juste pour dire qu'il s'agit d'un opérateur comme une fonction on l'applique sur quelque chose et donc ces coordonnées donc dans ce système là e r e phi e z et bien c'est quoi donc c'est donc ici c'est comme on remplace si la dérivée par rapport à r ici c'est 1 sur r la dérivée par rapport à phi et ici c'est la dérivée par rapport à z vous voyez c'est comme on reprend ça on le reprend on divise sur et on place au dérivée partielle voilà vous voyez que cette expression c'est celle là ici r t de phi c'est celle là juste il faut remplacer ça par là le dé rang et ici c'est la même chose qu'ici donc ici ça c'est pour cette écriture on peut l'écrire comme ça donc il faut pas il faut avoir les deux d'accord ça on l'applique sur la fonction ça c'est suivant quoi suivant e r plus la dérivée donc 1 sur r déjà dérivée par rapport à phi on l'applique sur la fonction déjà ici c'est dans le cas général et ça c'est suivant quoi suivant e phi plus la dérivée par rapport à z sur la fonction suivant e z donc voilà donc ça c'est pour les coordonnées cylindriques passons maintenant aux coordonnées sphériques troisièmement les coordonnées sphériques donc pour les coordonnées sphériques il faut toujours se rappeler des vecteurs du placement donc ici vous avez deux angles donc vous avez donc voilà donc ça c'est le point m ici ça c'est r cette distance là et vous avez deux angles d'accord vous avez le fille ici et vous avez l'angle tête vous avez au fi c'est le haut état et puis vous avez le z c'est ça donc les ceux qui permettent donc la caractérisation de donc pardon excusez-moi et je trouve que je me suis trompé donc pour la caractérisation il faut toujours se rappeler du schéma pour ne pas se tromper parce que le schéma ça aide ça aide toujours on peut on peut oublier c'est si on peut les mélanger parfois mais attention il faut toujours voilà se poser des questions à ce que cela est vrai d'après les schémas d'après ce qu'on a déjà visualisé et donc vous avez ici le r donc vous avez ici le r vous avez donc on a dit qu'un vecteur perpendiculaire on l'obtient donc pas qui est perpendiculaire à ça donc le théta se déplace comme ça donc le théta va descendre d'accord et puis vous avez le z qui monte bien sûr et vous avez le fi le fi on le retrouve par produit victoriel ça c'est comme il rentre il rentre comme ça à l'intérieur entre le théta c'est ça les des coordonnées donc c'est ça maintenant on va pas se tromper donc c'est er premier vecteur première c'est r c'est la première variable déjà les variables en cylindrique ou bien en sphérique c'est r si le fi et le théta ça fait théta puis vous avez fi voilà les trois coordonnées les trois variables en coordonnées sphériques et donc vous avez ici le théta et puis vous avez le fi d'accord donc c'est ça et donc pour le donc le vecteur déplacement pour le vecteur déplacement on doit l'exprimer pour tirer le vecteur gradient ça c'est juste une astuce voilà même dans la démonstration on voit l'apparition de ce vecteur donc pour donc le vecteur donc déplacement élémentaire et bien c'était c'était dr suivant er et c'était donc r d théta suivant e théta suivant donc suivant e phi c'est ça et les coordonnées des vecteurs déplacement donc on a déjà vu ça on vous pouvez toujours la rappeler on avait donc pour les opérateurs vous voyez voyez bien ici c'est pour les coordonnées voilà ça c'est pour le sphérique ça c'est pour le sphérique il faut faire attention donc il faut faire attention pour ne pas mélanger les coordonnées donc ici vous voyez bien que j'ai commis une petite erreur quand même ici c'est e théta le premier puis e phi c'est e théta puis après e phi c'est bien c'est un bon retour c'est bien d'accord ici c'est e théta juste voilà juste en terme d'ordre voilà c'est ici c'est e théta puis e phi parce que dr c'est suivant er r d théta c'est suivant e théta vous voyez ici et puis e phi donc voilà r sinis théta d phi c'est suivant e phi ça c'est très important ça c'est très important d'accord donc on va faire le retour et bien c'est ça et bien c'est ça les coordonnées et puis on peut tirer facilement maintenant on peut tirer donc le gradient en coordonnées sphériques au point m le nabla c'est juste voilà la notation et bien c'est égal à quoi c'est égal bien en terme de vecteur et donc c'est la dérivée ici on le remplace ici la dérivée par rapport à r puis 1 sur r la dérivée par rapport à théta suivant bien sûr ici suivant e r e théta puis e phi et puis ici vous avez ça on le met dans le dénominateur 1 sur r sinis théta la dérivée par rapport à phi donc c'est ça ça bien sûr on peut l'écrire comme cette écriture donc c'est la dérivée donc par rapport à r suivant e r plus la dérivée donc 1 sur r attention ne pas oublier dérivée par rapport à théta suivant e théta plus 1 sur r sinis théta dérivée par rapport à phi suivant e voilà e phi et bien sûr attention donc ici si on veut appliquer ça sur une fonction par exemple g donc on va remplacer ici par g ici g voilà dérivée de g voilà par rapport à r la dérivée de g voilà on place ici seulement il suffit de remplacer d'appliquer ça sur la fonction g tout simplement d'accord vous voyez bien ici la différence entre l'opérateur et la valeur de l'opérateur pour une fonction bien précise par exemple ici g et n n n n n n n Sous-titrage ST' 501